Pour commencer, tu reviens sur un mot dont on a beaucoup parlé cette semaine. Tout à fait, et ce mot c'est trahison. Il y a eu plein, plein, plein de traîtres dans l'actualité cette semaine et ça m'a donné envie de parler évidemment de trahison dans le couple. Parce que quand je dis ça, on pense tout de suite forcément à la trahison sexuelle, à l'infidélité. Mais en fait, on peut traduire avec les sentiments, c'est la trahison amoureuse quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Il y a la trahison financière quand on claque tout son argent ailleurs. Il y a aussi des formes de trahison qui sont plus proches de la négligence quand en fait on ne fait plus du tout attention à l'autre. Et à toutes ces différences-là, il faut encore ajouter plein de différences de genre. Ce qui fait le plus mal aux femmes par exemple, c'est la trahison émotionnelle. Mais pour les hommes, c'est la trahison sexuelle. Et même les réactions sont différentes face à une trahison. Les femmes ressentent plus de tristesse et les hommes plus de colère. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que normalement quand on parle de trahison dans un couple, c'est forcément du coup le début de la conversation et pas la fin. Parce que ça peut vouloir signifier plein de trucs. Mais là, vu l'actualité politique cette semaine, manifestement les choses sont un petit peu différentes en politique. On passe aux questions des invités. On commence avec vous, Philippe Catherine. Oui, une question qui me taraude parce que j'ai du mal à choisir. Comment appeler élégamment le sexe féminin et masculin ? Alors, l'élégance en matière de sexualité, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, très. Parce que le langage dont on a hérité est soit enfantin, avec les zizi, kiki, zezède, popole, foufoune, soit scientifique, pénis, vulve, vagin, testicule, prostate, soit vulgaire, bite, chatte, couille. Et donc, désolée pour les enfants qui nous écoutent, j'ai dit des gros mots, c'est pas très bien, mais c'était pour le travail, donc j'ai le droit. Le souci, c'est que dès qu'on essaye d'échapper un petit peu à ces trois registres, on se retrouve sur un espèce d'amalgame de trucs finalement très kitsch, un peu poétique, étrange. Et tout ça finit par ressembler à une idée shopping de Marc Boger. Et non, ceci n'est pas une schenac, ceci n'est pas une margoulette, c'est un nénuphar, aussi appelé le jardin des plaisirs ou la fente de Vénus. Les mots sont riches et pourtant la valeur est de zéro parce que c'est complètement ridicule. Ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Donc finalement, tout ce qui nous reste, c'est le panache que vous décidiez d'appeler votre pénis un sabre-automant ou un pipou. L'important, c'est de le dire avec beaucoup d'assurance et un petit peu d'autodérision et là, tout passe. Donc le vocabulaire n'est pas assez riche en fait ? Non, en fait, j'ai l'impression que parce que la sexualité est tabou, le vocabulaire devient tabou à proximité. C'est comme de la kryptonite pour les mots si tu veux. Vous l'appelez comment vous ? Là, je me suis arrêté récemment. Là, pour le, c'est-à-dire la verge, c'est ma verge. Le mot féminin pour l'objet masculin, quelque part, et le minou, l'abricot masculin pour l'objet féminin. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ? C'est très éloignement, effectivement, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que, oui, c'est une solution. En tout cas, on aura bien épuisé le champ lexical. Oui, c'est un peu le souci avec la sexualité. C'est aussi que n'importe quoi peut devenir sexuel. Oui. Tout. Enfin, voilà, si je dis un marqueur, c'est bon. Enfin, quel que soit... Si je dis gratouille-moi l'oreillette, c'est tout de suite. Oui, oui, ma question, c'est pourquoi, quand on est adolescent ou post-adolescent, on peut faire l'amour huit ou neuf fois dans la nuit et qu'à mon âge, on ne peut plus que le faire sept fois et demi. Oui, mais c'est encore une question sur l'âge. Oui, monsieur. Mais enfin, Thomas ! Ça me tracasse, mais oui, manifestement, vous êtes en pleine forme, vous êtes jeune et tout. Oui, c'est vrai, oui, oui. Non, c'est pas vrai. Non, avoir 50 ans, ça me travaille. Oui, manifestement, oui, ça me travaille. On va devoir parler d'Horman, tout simplement. Si vous regardez, en fait, la courbe correspondant à la testostérone moyenne d'un homme au cours de sa vie, vous allez voir qu'il commence à chuter dès la vingtaine. À 50 ans, vous pouvez voir que ça a déjà bien dégringolé. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le graphique en entier, on voit apparaître la courbe d'avant qu'on naisse. Et là, on constate qu'à 60 ans, vous serez à peu près au niveau de testostérone que vous aviez dans le ventre de votre mère au second trimestre. Et là, il y a donc... Tu vas me la battre, là. Au contraire, au contraire. Il y a deux manières de voir les choses. Soit on déprime, on se dit c'est terrible, on vieillit. Soit on se dit, ah, c'est super, je rajeunis. Oui, ben non, manifestement, personne ne rajeunit. Oui, merci. Écoute, moi, j'essaie toujours de donner des choses positives et tu les détruis derrière, c'est terrible. Personne ne regarde, tu ne me l'as pas convaincue. Non, on met ton psy. Bon, merci, Maya. Et vous n'avez qu'une question. Oui, une question pour deux. Allez-y. Moi, la question que je voulais poser, c'est pourquoi une personne nous plaît ? C'est-à-dire que des fois, on rencontre quelqu'un, on croise dans la rue et on sait qu'il y a un truc. Est-ce que c'est chimique ? Est-ce que c'est des phéromones ? Est-ce que c'est autre chose que le physique, en tout cas ? Alors, ça peut être ça, effectivement. Ça peut être la chimie, ça peut être l'odeur, ça peut même être des questions génétiques, mais ça peut aussi être des questions sociales, parce qu'on sait qu'on a tendance à tomber amoureux de personnes qui sont de la même classe sociale. Ça peut être aussi des choses de l'ordre du vécu. Par exemple, la personne vous rappelle un ex ou un ami, et là, d'un seul coup, vous avez une espèce d'a priori positif. Et des fois, il peut aussi y avoir des questions de disponibilité, c'est-à-dire que quand on est prêt, émotionnellement, à rencontrer quelqu'un, dans ce coup, tout le monde nous plaît un petit peu plus. Et ce que j'aime bien, dans le fait de ne pas vraiment pouvoir répondre à cette question, c'est que ça nous force à faire des erreurs, à rencontrer des gens, à explorer nos préférences, et ça nous fait grandir. Donc, c'est bien qu'on ne sache pas, en fait. OK. OK. Merci pour votre question.